Générique Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dans une deuxième vague forte, a prévenu Jean Castex sur France Info. Et demain, Emmanuel Macron prendra la parole à 20h et pourrait bien annoncer de nouvelles mesures comme un couvre-feu le soir en Ile-de-France. Alors faut-il un nouveau tour de vis et accepter de réduire un peu plus nos libertés pour éviter une saturation des hôpitaux qui ne seraient plus en mesure d'accueillir des malades ? Notre système hospitalier peut-il tenir ? Pourquoi cette deuxième vague alors que nous portons le masque ? C'est le sujet de cette émission de Saucé dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Couvre-feu, confinement, qu'est-ce qui nous attend ? » Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Christian Bréchaud. Vous êtes virologue, président du Global Virus Network. C'est un réseau international et indépendant de 150 virologues qui travaillent aujourd'hui exclusivement sur le Covid. Et je rappelle que vous avez dirigé l'Institut Pasteur ainsi que l'Inserm. Jilali Hanan, vous êtes professeur de médecine intensive et de réanimation, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Jean-Paul Hamon, médecin généraliste, président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Et enfin, Sophie Orange, vous êtes journaliste à RTL et vous avez couvert, vous couvrez toujours cette épidémie depuis son apparition en France et même en Chine. Merci à tous les quatre d'être présents pour ce « C'est dans l'air ». Sophie Orange, on commence avec vous puisque c'est le nouveau mot qui court dans les rédactions. Selon le Figaro, le Point, le gouvernement, Emmanuel Macron pourrait annoncer demain soir un « Couvre-feu ». « Couvre-feu », rien que le mot, ça évoque la guerre. C'est ce que j'allais dire. Je pense que le mot, déjà, est quand même très mal choisi. On verra si le président Macron le prononce demain. Rappelez-vous, au moment du confinement, il n'avait jamais utilisé le mot « confinement » pendant son interview. Il y a un nouveau mot qui circule, c'est « restriction nocturne de circulation ». Ça pourrait être aussi « confinement nocturne ». Mais c'est vrai que « couvre-feu » est un mot qui est quand même extrêmement connoté. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure expression possible en ce moment, en tout cas, à utiliser. – Techniquement, ça veut dire quoi, donc ? – Techniquement, ça veut dire qu'on interdirait aux gens de se déplacer dans la rue entre telle heure et telle heure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne peut pas interdire aux gens de se retrouver chez eux de manière privée. On ne peut pas dire « interdiction d'être assise et si vous êtes à 7, vous avez une amende ». Donc ce qu'on fait avec ce « couvre-feu », c'est qu'en fait, on empêche les personnes, les gens, d'aller à un dîner, d'aller à une fête, d'aller à une soirée. – Si on est le soir dans la rue, c'est, j'allais dire, papiers biteux, c'est « vos papiers, s'il vous plaît ». – Voilà, et peut-être une amende, peut-être une attestation, je n'en sais rien. Après, pour que ce « couvre-feu », avec cet objectif-là, soit efficace, il faudrait qu'il commence à 20h, mais pas à 23h au minuit. Parce que 23h au minuit, le dîner, il a déjà eu lieu, si vous voyez ce que je veux dire. En Guyane, un « couvre-feu ». – Je ne dis pas que c'est ça qui va être décidé, c'est qu'en théorie, en tout cas, pour empêcher les gens d'aller à un dîner, d'aller à une soirée, il vaut mieux démarrer cette interdiction, si j'ose dire, à 20h plutôt qu'à 23h au minuit. En Guyane, un « couvre-feu » a été mis en place au moment où l'épidémie flambait complètement là-bas. Et au fur et à mesure des semaines, les horaires du « couvre-feu » ont été avancés jusqu'à même le milieu de l'après-midi, le samedi jusqu'au lundi, vous voyez. – Depuis 13h, oui. Au début, ils l'ont fait le soir à 23h. Puis 21h, puis 19h et même le samedi à partir de 13h. Ça veut dire confinement ? – Ça veut dire confinement, non, parce que la nuit, les entreprises ne travaillent pas. Donc en fait, c'est une façon de protéger l'économie tout en essayant de limiter la casse au niveau sanitaire. – Parce que Jean-Paul Hamon, l'épidémie est là, vous la sentez frappée de plus en plus forte, y compris dans votre cabinet. On parle d'un taux de positivité en Ile-de-France de 17% maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur 100 tests, il y en a 17 de positifs. – Il y en a 17 de positifs, oui. Alors, c'est vrai, incontestablement, on voit des gens… Moi, on voit dans notre cabinet à peu près chacun, on a trois patients positifs par jour, samedi, hier. Aujourd'hui, tiens, aujourd'hui, j'en ai eu que deux. Mais on voit des cas positifs, on voit des gens en contact qui vont certainement, dès qu'on va voir le résultat, qui vont y avoir droit. Là, j'étais justement avec un rédacteur en chef de journal qui était positif depuis samedi et qui m'a dit, écoute, on a dîné, et on a eu une réunion de travail avec trois autres rédacteurs. On était à 50 centimètres les uns des autres au restaurant pendant une heure. Et bien là, sur les quatre, il y en a trois de positifs. Il y en a trois qui ont gagné. Et donc, c'est clair que dans les lieux confinés, quand vous parlez à quelqu'un, même si vous mangez, c'est sûr que c'est un lieu à risque. Et alors, et si on était proche d'une personne qui a été testée positive, on est ce qu'on appelle cas contact. On est cas contact. Donc, on vous demande de rester chez vous. Est-ce que vous voyez, de ce que vous sentez, est-ce que les gens le respectent ? Ils restent chez eux ? Oui, oui, les gens. Une fois que les gens ont été en contact d'une personne positive, ils accourent ventre à terre pour se faire tester. Alors bon, le taux de résultat, le délai de résultat se sont un peu améliorés depuis la semaine dernière. Mais bon, on a encore des fois des délais de cinq, six jours. Ce n'est pas encore comme ça qu'on va continuer, qu'on va réussir à contenir l'épidémie. – Et Djilalil Hanan, les 15 000, c'est monté jusqu'à 18 000, 20 000 contaminations quotidiennes, il y a un décalage ensuite. Et malheureusement, il y a une partie d'entre elles qui termine dans votre service. Là aussi, vous êtes, on peut le dire, si les choses continuent comme ça, c'est la catastrophe garantie ? – Si les choses continuent comme ça, comme vous dites, c'est la catastrophe garantie. Il faut espérer que nous soyons capables, en France comme plein d'autres pays, d'empêcher que ça continue comme ça. Et donc effectivement, en gros, pour 100 cas confirmés, vous allez avoir 5 cas hospitalisés. Et pour 100 cas hospitalisés, vous allez avoir 5 à 10 en réanimation. Et donc, on est depuis quelques jours passé à un nombre de cas confirmés par jour qui est aussi entre 10 et 20 000 ? – Donc c'est assez facile de mesurer, dans 15 jours, 3 semaines, ce que va être le nombre de patients qui vont nécessiter l'accès au service de réanimation. – On voit la courbe d'hospitalisation qui remonte en France à l'instant. Concrètement, dans votre service de réanimation, si on vous téléphone et s'il y a une personne de plus qui vient, c'est déjà un problème ? – C'est déjà un problème, ça l'est depuis 15 jours. Et depuis 15 jours à peu près, on est passé à un rythme de 1 à 3 patients proposés en réanimation dans mon service pour une forme grave de Covid-19. Donc on a atteint le quota de patients à prendre que l'Agence régionale de santé de l'Île-de-France a défini pour notre hôpital. Et on jongle tous les jours avec une vision à 24 heures maximum de ce que sont nos capacités d'accueil en réanimation. Et mon service n'est pas le seul dans ce cas de figure. En Ile-de-France, dans les Hauts-de-France en particulier, les collègues sont dans la même situation. – Professeur Christian Bréchaud, vous êtes à la tête d'un institut mondial qui évaluait le Covid dans le monde entier. Vous êtes deux passages à Paris, vous vivez aux États-Unis. On vous remercie beaucoup de faire un passage par le plateau de C'est dans l'air. Vous avez donc une vision mondiale de ce que vous… Vous êtes en France en ce moment, de ce que vous voyez en France. Les indicateurs que vous constatez, vous dites oui, la France est dans une situation singulière. Et oui, je comprends très bien que les autorités prennent des mesures supplémentaires. – Ah oui, absolument, ça vient d'être très bien dit. Et on est dans une situation où c'est parfaitement clair qu'il faut le faire. Peut-être pour ajouter, ce que les gens ont du mal à comprendre, je crois, c'est que même avec le masque, même avec le lavage de mains, c'est l'importance des rassemblements, si vous voulez. Et on voit très bien, il y a ce qu'on appelle les super propagateurs. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que sur une centaine de personnes qui sont infectées par Covid-19, vous en avez 20 à 30 qui sont réellement très fortement contagieux. Pourquoi ceux-là ? On ne sait pas très bien. Ils ont une charge virale élevée, ils sont souvent jeunes mais pas toujours, et il y a sûrement d'autres facteurs qu'on ne comprend pas. D'ailleurs, c'est un sujet important de recherche parmi le Global Virus Network. Et donc, c'est intuitif. – Parmi les malades, il y en a quelques-uns qui propagent énormément la maladie et ce n'est pas écrit sur leur front. – Loin de là, loin de là, et d'une certaine manière, heureusement peut-être d'ailleurs, mais parce que certains sont asymptomatiques, s'ils n'ont aucun symptôme. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est intuitif, c'est statistique. C'est-à-dire que si vous augmentez le nombre de personnes avec qui vous êtes en contact, vous augmentez le risque statistique de vous trouver devant une personne qui sera fortement contagieuse. et donc, pour répondre à votre question encore une fois, la réponse est oui, il faut prendre des mesures tout de suite, ça a été très bien dit, et il faut que les gens comprennent que ce que je viens de décrire, c'est même avec un masque et même en se lavant les mains, c'est un peu plus compliqué. Alors après, il y a la question des aérosols qui peuvent contribuer en milieu confiné, on disait tout à l'heure, ouvrir les fenêtres, ce sont des choses importantes, mais il faut donc prendre des mesures. On est dans la nasse, on n'aurait pas dû y être, on peut peut-être revenir dessus à un moment, mais on y est. – C'est quoi, c'est cet été, on a été trop imprudent. – C'est-à-dire que vous avez une cour qui était vraiment très bien, là, tout à l'heure, que vous montriez, parce que, et je me rappelle, on s'est trouvé dans des discussions communes avec Géid Ali pendant cet été. – Là, voilà, la coupe des hospitalisations en France. – C'est quand même très agaçant, franchement. C'est-à-dire qu'en juin, juillet, en France, on a dit, c'est totalement fini, voilà, c'est fini, c'est réglé, on peut se libérer et tout, ce que je peux comprendre. Il n'y a pas de critique, ce n'est pas une question de culpabiliser. Mais on a fait comme ça, d'accord ? Au même moment, l'épidémie flambait aux États-Unis, flambait en Amérique latine, flambait en Inde. Mais ça, aucun problème, c'était les autres. Mais ce n'est pas comme ça. Un virus, quand on a une pandémie, même si on fait des contrôles aux frontières, c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. Et puis alors, en août, on s'est trouvé dans cette situation, entre août et septembre, c'était un frémissement, vous voyez, des choses. Et on nous disait, oui, oui, le nombre de cas augmente. Je me rappelle de discussions, on était ensemble, mais ce n'est pas très grave, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hospitalisation, parce qu'il n'y a pas de cas graves. D'ailleurs, peut-être que la virulence est plus faible, mais le message qu'on a donné aux gens a été, je trouve, catastrophique. Et donc, nous, on disait, attendez, il suffit d'attendre, malheureusement. Eh bien oui, voilà, effectivement, la pente est plus faible qu'en février-mars, heureusement, c'est ce qu'a dit Djiladi. On peut vraiment espérer qu'avec des mesures fortes, on va régler l'affaire, mais je trouve qu'il faut se souvenir de cette transition entre la première et la deuxième phase, parce que la courbe, elle va continuer, et j'aimerais qu'on ne se retrouve pas dans six mois en train de discuter de la troisième phase. Oui, malheureusement. Sauf qu'en août et en septembre, on n'avait pas envie d'entendre des mauvaises nouvelles. J'ai relu cet après-midi, en préparant l'émission, le rapport du Conseil scientifique, le dernier avis du 22 septembre. Vous savez ce qu'il y a à page 33 ? Une page entière sur le couvre-feu. Mais le 22 septembre, quand ce rapport, cet avis a été rendu public, qui a parlé du couvre-feu ? Parce qu'on n'avait pas envie, le 22 septembre, d'imaginer un couvre-feu. Donc voilà, c'était écrit noir sur blanc, les options, quasiment les horaires, pourquoi ça marcherait, dans quel cas ça marcherait. Le Conseil, c'était de ne pas le proposer trop tôt, sinon il ne serait pas accepté, mais de ne pas le proposer trop tard, sinon il serait inefficace. Donc aujourd'hui, la pièce peut basculer d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est donc la question qui taraude tous les Français. Le Président va-t-il décréter un nouveau tour de vis demain soir ? Restrictions supplémentaires, confinement local, couvre-feu, les spéculations vont bon train. La seule certitude, c'est que la situation sanitaire continue de se dégrader. Hier, 96 personnes sont mortes du Covid. Vous voyez ce sujet de Laura Radeau et Aurélie Saner. Tous les regards sont à présent braqués vers l'Elysée. Après un conseil de défense sanitaire avancé à ce matin, Emmanuel Macron s'adressera demain soir aux Français, comme en plein cœur de la première vague de l'épidémie. Alors que faut-il attendre de cette interview télévisée ? Avant le Président, c'est Jean Castex, qui s'est chargé hier de durcir le temps. La réalité de la deuxième vague est là. Et donc, j'appelle de façon extrêmement claire à ce que nous mobilisions toutes et tous pour faire face à cette deuxième vague. Il ne peut plus y avoir de relâchement. Rien ne doit être exclu quand on voit la situation dans nos hôpitaux. Le Premier ministre qui annonce une nouvelle version de l'application de traçage StopCovid pour le 22 octobre. L'exécutif prépare donc les Français à un tour de vis face à la dégradation de la situation. Plus de 1500 personnes actuellement en réanimation. Le même niveau que le 21 mars dernier. Et un bilan humain en constante augmentation. Près de 100 morts dans les dernières 24 heures. Pour endiguer l'épidémie, de nouvelles mesures coercitives sont à l'étude. Parmi elles, l'hypothèse d'un couvre-feu suggéré par le Conseil scientifique. Très honnêtement, tout est sur la table et rien n'est à exclure puisque le virus évolue. Il y a beaucoup de gens qui respectent avec beaucoup de précaution l'ensemble des mesures sanitaires. Mais on observe que, hélas, ça ne suffit pas. Donc effectivement, il y a d'autres mesures qui sont sur la table et qui sont envisagées très localement. Un couvre-feu nocturne déjà mis en place en Guyane depuis le mois de mars. Donc vous n'êtes pas sans ignorer, 19h c'est les couvre-feux. Monsieur, je vous accorde une tolérance, il n'est que 19h15. Merci monsieur. Un temps à partir de 19h, il est aujourd'hui en vigueur entre minuit et 5h du matin. La mesure qui a porté ses fruits a pu être assouplie au fil du temps. Tout sauf le reconfinement général. Voilà le mot d'orne du gouvernement. La méthode des mesures graduelles localisées comme c'est le cas dans 9 métropoles françaises. Toulouse et Montpellier viennent à leur tour de basculer en alerte maximale. Conséquence, la fermeture des cafés et des bars. Dans la capitale déjà concernée depuis la semaine dernière, la profession a fait savoir son ras-le-bol. Des annonces de dernière minute. C'est pas ce qu'on doit faire parce qu'on nous prévient pas, on nous prévient au dernier moment. On écoute les annonces qu'il y a tous les 2-3 jours. Mais on n'en sait pas plus quoi. Donc voilà, c'est toujours dans l'incertitude. Une incertitude et des restrictions qui alimentent la grogne. Après les forains hier, les maîtres d'hôtels ont manifesté aujourd'hui pour réclamer des aides spécifiques. Dans le même temps, le secrétaire d'État au tourisme encourage de manière inattendue les Français à partir en vacances à la Toussaint. Alors je leur dis, renseignez-vous, réservez, et réservez parce que vous pourrez annuler sans frais. Une déclaration qui alimente la confusion. Alors comment faire pour ralentir l'épidémie tout en soutenant une économie très affaiblie ? Emmanuel Macron devra demain trouver le juste équilibre. Question téléspectateurs. Et comme cet été, pour les vacances de la Toussaint, tous les Parisiens vont venir infecter les zones moins touchées. Sophie Oranchet, c'est vrai qu'on a entendu dans le reportage le secrétaire d'État au tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne, inciter les Français à réserver, à partir en vacances à la Toussaint. Il a même ajouté, les vacances sont un acte citoyen pour l'économie de nos territoires. On avait déjà dit ça au printemps, quand beaucoup de Franciliens, un million, un million et demi, étaient partis à la campagne pour s'isoler et se confiner. Et il n'y avait pas eu de flambée et de foyer dans les zones au bord de la mer, etc. Donc on peut imaginer que cette fois-ci, ce sera la même chose. Sachez qu'en Charente-Maritime, l'incidence aujourd'hui, elle est à 38, 400 à Paris. Autour de Rennes, autour de Brest, on est en dessous de 50. Il reste encore 3 ou 4 départements où c'est le cas. Mais c'est vrai que la Charente-Maritime à 38 se dit que si tous les Parisiens à l'incidence à 400 arrivent, ils peuvent s'inquiéter. Mais voilà, je pense que chacun maintenant a compris qu'en maintenant les distances, qu'en portant le masque, il n'y a pas risque d'importer ou d'exporter. Ça dépend où on se place le virus dans les départements pour les vacances. Alors Jean-Paul Hamon, Jean Castex est revenu hier sur France Info. Oui, on peut aller voir papy et mamie. Mais, ajoute-t-il, on porte le masque. – Oui, bien sûr, mais de toute façon… – C'est compliqué quand même dans le foyer familial avec ses grands-parents de porter le masque. – Non, mais vous venez de le dire, quand il y a eu la grande transhumance, qu'on s'attendait vraiment à ce que, bon, tout le monde s'attendait à ce que ce soit vraiment confiné, il y a eu tous les Parisiens qui sont partis, il n'y a pas eu le moindre rebond épidémique ailleurs. – Il n'y avait pas de masque à l'époque. – Il n'y avait pas de masque parce que les gens respectaient absolument les mesures barrières. Ils se sont confinés dans des conditions plus confortables qu'à l'intérieur d'un appartement parisien, mais il n'y a pas eu de rebond. – Non, mais avouez que c'est compliqué comme message, on impose un couvre-feu pour ne pas que les gens sortent de chez eux et on leur dit… – On n'a pas encore imposé le couvre-feu, c'est pas affaire. – On parle de ça et on leur dit « partez en vacances ». – Non, mais attendez, attendez, là, quand on était au mois de mars, on se disait « il y a le printemps qui va arriver, il y a l'été devant nous ». Là, on se dit « on en a pour six mois d'automne et d'hiver ». Si les gens ne prennent pas un peu l'air au mois de novembre en respectant les mesures barrières, je peux vous dire que là, ce n'est pas les réanimations qui vont être remplies, c'est les hôpitaux psychiatriques, parce que là, c'est capital que les gens puissent respirer dans de bonnes conditions, c'est tout, en respectant les mesures barrières, mais laisser les gens respirer, il faut apprendre à vivre. – Vous voyez les gens un peu en dépression ? – Moi, j'en ai vu, à la sortie du confinement, qui était en télétravail, avec des enfants à la maison en bas âge, plus le boulot à faire, plus le reste, je peux vous dire que j'ai vu plusieurs personnes qui étaient en plein burn-out. – Jilali Hanan, pour le personnel médical, en revanche, on leur demande de ne pas partir en vacances à la Toussaint, ils doivent être sur le pont, Jean Castex hier les a prévenus, les soignants vont être mis à rude épreuve. Est-ce que là aussi, il y a une fatigue psychologique, sans parler de questions mentales, et même, est-ce que votre personnel peut se permettre d'être qu'à contact, de dire « moi, je ne peux pas venir travailler, parce que j'ai rencontré quelqu'un qui, potentiellement, a le Covid ? » – D'abord, il faut mesurer plusieurs aspects, il y a plusieurs dimensions dans cette question, ce n'est pas la peine d'utiliser le futur, les soignants vont devoir être mis à contribution, ils le sont déjà depuis mars, et ils sont sur le pont depuis mars, sans discontinuité, et beaucoup d'entre eux n'ont eu de répit estival que très faible. Et tout ça aboutit à une situation où le personnel soignant, c'est vrai pour les services de réanimation, mais c'est vrai généralement pour les personnels soignants à l'hôpital et en dehors de l'hôpital, ils sont dans une situation d'épuisement physique, d'épuisement moral, et pire, d'épuisement mental. Vous savez, souvent, la force mentale, c'est ce qui permet, quand on a l'épuisement physique, de se transcender et de rester sur le pont, et lucide surtout. – C'était le printemps, ça ? – Ça, c'est le printemps, et c'est les reliquats, toujours, du printemps, et on aborde cette deuxième vague dans cet état de fatigue. Donc, la privation de congés dans les prochains jours n'est vraiment pas… On comprend le mot d'ordre, mais ce n'est vraiment pas une bonne idée, c'est une fausse bonne idée. On sait bien que la fatigue chez les soignants est une source d'erreurs médicales, d'erreurs de soins et d'altération de la qualité des soins, à un moment où on a besoin, au contraire, d'être plus vigilants, à la fois pour se protéger en tant que soignants, mais aussi pour garantir un maximum de qualité des soins aux patients qui soient atteints de la Covid-19 ou qui ne soient pas atteints de la Covid-19. Donc, la situation des personnels soignants est aujourd'hui, pour moi, le principal facteur limitant en France dans la lutte contre la pandémie. Et il y a, de ce point de vue-là, une marge de manœuvre qui est proche de zéro. – Je vous ai entendu dire, enfin, j'ai lu que vous aviez eu cette phrase, « Dans les hôpitaux, on est confinés avec le virus ». J'ai trouvé que cette phrase est assez étouffante. Vous ne sortez pas de chez vous et vous êtes comme dans un huis clos avec cette maladie. – C'est le cas. Par définition, quand vous êtes à l'hôpital, dans une unité qui va soigner des patients Covid, a fortiori les formes les plus graves sont souvent celles qui sécrètent le plus de virus. La densité de soins est importante. Le temps que vous passez auprès des personnes est extrêmement long dans une journée. Et bien évidemment, la distanciation physique est absolument impossible. – Et donc malheureusement, certains ? – Oui, bien sûr, on sait d'ailleurs aujourd'hui qu'effectivement, dans le personnel soignant hospitalier, il y a un nombre de contaminations qui est substantiel, qui n'est pas négligeable et qui contribue d'ailleurs à affaiblir les troupes. – Tout le monde reste chez soi. Il n'y en a pas, comme à la SNCF, il y avait une polémique de contrôleurs qui venaient malades. – Non, alors il y a deux choses. Il ne faut pas… On peut être positif, asymptomatique, soignant et venir soigner. – Ah oui. – Mais si on est malade, non, on ne vient pas soigner par définition. Mais les soignants… – Vous dites quand même qu'il y a des gens qui sont positifs, asymptomatiques, qui viennent travailler. Donc potentiellement, ils peuvent transmettre la maladie. – Non, parce qu'encore une fois, il y a une parfaite connaissance, premièrement, du fait qu'on est positif, il n'y a pas de suspicion. On est totalement asymptomatique et, encore une fois, on est dans une maîtrise la plus optimale possible des gestes barrières. Vraiment, les services de réanimation sont les endroits où la maîtrise des gestes barrières est la plus efficiente. Et heureusement d'ailleurs, sinon ce serait l'hécatombe, vous comprenez bien qu'on est des heures durant au contact de patients qui sont très contagieux et que si nos gestes barrières n'étaient pas efficaces, vous imaginez bien qu'on serait 100% à être malade. – Professeur Christian Brécho, j'ai lu que vous disiez de ce virus, il a deux caractéristiques. Il est extrêmement contagieux, mais finalement assez peu létal. Alors comment un combat, comment on appréhende un tel ennemi ? – C'est vraiment la difficulté, effectivement. Il a la combinaison parfaite. Contagiosité importante qui a augmenté d'ailleurs au cours de l'épidémie du fait de certaines mutations à partir de février-mars, ce qui lui a permis de mieux se répandre dans le monde entier. Et puis effectivement une mortalité très faible, mais à l'arrivée, comme il y a énormément de gens qui sont infectés. Et puis il faut toujours parler non seulement de la mortalité, mais des maladies qui sont associées, des symptômes, de la fatigue. Il y a une étude qui a montré que trois mois après la faim des gens qui ont guéri de Covid-19, trois mois après, au moins 30 à 40% ont vraiment un sentiment de mal-être, un souffle court, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile. Mais vous voyez, les exemples qui viennent d'être pris montrent vraiment un point qui est l'importance du diagnostic. Que ce soit la visite à papy-mamie, que ce soit les vacances qu'on prend en Charente, ou que ce soit les soignants. La question qu'on a devant nous, c'est comment c'est possible actuellement que le progrès technologique incroyable qui a été fait dans les techniques de diagnostic ne soit pas plus mis au service des populations. Il y a eu une réunion du Global Virus Network sur ce genre de choses parce que, si vous voulez, on continue à faire ces prélèvements nasaux qui sont quand même terribles. La visite à papy-mamie, si les enfants pouvaient tester juste avant, on serait quand même tranquille. Et alors, ça paraît de la science-fiction, mais ça ne l'est pas du tout. Les tests salivaires, par exemple, ça faisait à peu près deux mois. Je ne dis pas ça pour des critiques, je crois qu'il faut analyser simplement des choses. Ça faisait plus de deux mois que le Global Virus Network, mais d'autres institutions, je ne prétends pas du tout qu'on est les seuls, disaient les tests salivaires, ils ont des performances maintenant qui sont tout à fait correctes. – Mais inférieurs, on disait, aux tests avec les couvillons. – Oui, on disait inférieurs. Eh bien, je suis désolé, c'était inférieur au début, c'était plus inférieur. Et même si c'est un tout petit peu inférieur, ça ne change pas le fait que… Ça change tout. Et puis, il y a des tests rapides. Alors, on commence à y venir. Alors, vous voyez, il y a un problème. Il faut… On est dans la NAS. – On a été trop conservateurs sur les tests. – Ça, c'est sûr. Mais alors, il faut qu'on se comprenne bien. Parce que, moi, j'ai travaillé également dans l'Institut Mérieux avec Biomérie, une compagnie diagnostique, si vous voulez. Il faut valider les tests. On est tous d'accord là-dessus. – Est-ce qu'il y a des pays qui ont validé les tests pour les enfants avant qu'ils aillent voir leurs grands-parents, justement ? – Oui, bien sûr. Oui, oui, il y en a certains. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut, c'est qu'on ait une validation, mais une validation qui soit maintenant dans un contexte international. Autrement dit, vous voyez arriver des données qui viennent d'autres pays qui vous disent, ça marche, OK ? Nous, la première chose qu'on fait, et je ne critique pas les personnes, c'est le système, simplement, qu'on doit améliorer. On refait une étude pour revérifier. Et comme ça prend du temps, le temps qu'on la fasse, eh bien, on a deux mois de retard. Il faut qu'on soit dans une situation… On a cette deuxième vague, on est dedans. On espère tous, et moi, je crois que c'est possible que ça va se tasser et qu'on va passer le cap, mais il faut que, maintenant, on prépare le coup d'après. On ne pourra pas se sortir de cette épidémie, de cette pandémie, sans avoir des tests diagnostiques beaucoup plus faciles à faire et beaucoup plus rapides. Et je pense que c'est quelque chose qui est devant nous. – Sophie Orange, alors on a parlé beaucoup de l'hypothèse d'un couvre-feu qui pourrait être annoncée demain soir. Il y a une autre hypothèse, c'est ce qu'on fait en Espagne, à Madrid, où c'est un confinement local. Au fond, on dit, le virus, vous disiez tout à l'heure, en Charente-Maritime, il n'y a quasiment plus rien. Et en Ile-de-France ou à Paris, c'est 400, c'est 10 fois plus. Alors, est-ce qu'on pourrait confiner uniquement Paris ou certains quartiers ou certaines parties du département ? – Là, en Ile-de-France, en tout cas, le raisonnement de l'Agence régionale de santé est plutôt Paris-petite couronne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, beaucoup habitent dans cette petite couronne, viennent travailler à Paris, à des échanges. On peut difficilement isoler le 13e arrondissement et isoler une ville des Hauts-de-Seine, ça paraît quand même compliqué. C'est a priori plutôt quand même un raisonnement petite couronne aussi, parce que l'assistance publique hôpitaux de Paris, vous le disiez tout à l'heure, raisonne en termes d'un énorme hôpital régional où il y a des transferts d'hôpitaux à hôpitaux et tous ne sont pas dans Paris. Donc là, c'est un raisonnement plutôt, j'allais dire, semi-régional. Ce n'est pas toute l'Ile-de-France, c'est Paris et la petite couronne. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas isoler 100 000 habitants ici ou là. Jean-Paul Hamon, il y a une chose dont vous vouliez parler, vous me l'avez dit juste avant d'entrer dans ce plateau, c'est qu'aujourd'hui commence la campagne pour la vaccination contre la grippe saisonnière. Néanmoins, alors on dit qu'on a tellement mis le masque cette année sur la planète, qu'il paraît que dans l'hémisphère sud, puisque le virus circule l'été dans l'hémisphère sud, le virus de la grippe saisonnière, il est très très peu présent cette année. C'est plutôt une bonne chose. Je voulais juste revenir sur les tests rapides. Nous, on demande, on supplie qu'on nous file des tests rapides dans nos cabinets, qu'on puisse isoler, parce qu'isoler, tester et isoler les personnes, si on a les résultats même 2 jours, 5 jours après, ça ne vaut pas le coup. Si on a un test rapide, même s'il n'est pas parfait, mais si on peut simplement avoir des résultats… Sans passer par un labo, c'est ça un test rapide ? Si on peut avoir des résultats dans 70% des cas, même si les 30% qui sont négatifs, on les envoie au labo faire leur test PCR, ça va. Mais on aura toujours déjà 70% des gens qu'on pourra tester, isoler, et puis identifier les cas contacts, à qui on fait les tests rapides, etc. Donc on peut contenir l'épidémie. Quand on a isolé des… Pour bien comprendre, un test rapide, c'est vraiment un test salivaire dans les vagues. Non, non, c'est trop d'emmener. Il y a la manière dont vous obtenez le prélèvement, soit par un prélèvement navale, soit par un test salivaire, ça c'est une chose, et ensuite vous avez le test, qui peut être soit un test PCR, soit un test rapide antigène. Oui, d'accord. Le PCR, c'est avec une énorme machine, dans un labo, avec une amplification, alors que le test… – Non, quartier par quartier, je vous signale qu'il y a des collecteurs d'eau usée un peu partout dans Paris, on pourrait très bien, en voyant le taux de circulation du virus dans ces quartiers, ou dans ces endroits, dans ces arrondissements, on pourrait très bien décider d'un confinement local ou local-régional. On n'utilise pas… Moi, je trouve qu'on n'utilise pas assez ces tests, parce qu'actuellement, le taux de circulation du virus dans les eaux usées, il augmente, mais il augmente faiblement. Donc, ils surveillent ça étroitement, ils ont fait ça pour plusieurs villes, et c'est un bon sujet. Alors, quant à la vaccination, c'est vrai que vous avez raison de souligner que la grippe est assez peu présente en ce moment. La gastro-entérite a disparu de nos cabinets, parce que les gens mettent des masques et se lavent les mains, etc. On ne voit plus de gastro-entérite dans nos cabinets. On a pu assez peu de grippe, je pense, c'est la fin du printemps, quand la pandémie était là. Et j'espère qu'on a commandé aussi assez de vaccins, parce qu'on en a commandé 13 millions. Bon, il paraît que c'est 30% de ce qu'on fait d'habitude. Donc, ça veut dire que d'habitude, on en fait 9 millions. Mais je vous rappelle qu'en 2008, avant la fameuse grippe de 2009, on en vaccinait 12 millions. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2009 ? Il y a eu cette fameuse pandémie, la grippe H1N1, Roselyne Bachelot qui commande 96 millions de vaccins, qui les paye 50% plus cher que la moyenne européenne. Du coup, tout le monde se dit, il y a une collusion entre le gouvernement et l'industrie pharmaceutique. Il y a une perte de confiance dans le vaccin. Et là, actuellement, depuis 11 ans, on n'a pas retrouvé le taux de vaccination qu'on avait en 2008. Vous imaginez les conséquences ? Contre la grippe saisonnière. Contre la grippe saisonnière. Alors là, j'espère que les gens vont se vacciner. J'espère. Mais déjà, il y a une crainte qu'il y ait une pénurie de vaccins. Et déjà, les pharmaciens ont dit, d'abord privilégier les personnes fragiles, celles qui ont le bon, et privilégier les professionnels de santé pour que, justement, on puisse contenir l'épidémie. Mais je crains qu'il manque de vaccins. Et même chez le personnel de santé, 340 000 personnes à peu près, il y en a à peine un tiers qui se fait vacciner en temps. Oui, alors Saint-Martin, Herschel, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Il y a un message important. Il ne faut pas qu'il y ait de la confusion dans l'esprit des gens. C'est-à-dire que le vaccin contre la grippe ne va protéger personne contre la Covid-19. D'accord ? Donc, il faut garder du bon sens. Il n'y a pas de raison de changer les indications du vaccin contre la grippe. C'est-à-dire qu'il doit effectivement d'abord et avant toute chose concerner... Alors, en quoi est-ce important cette année spécialement de se vacciner contre la grippe saisonnière qui, comme vous le dites, n'a rien à voir avec le coronavirus ? La grippe, chaque année, c'est à peu près 10 000 hospitalisations. Vous voyez, on est déjà là, lors laquelle je vous parle. Nous, on est déjà sous l'eau. Rajoutez-nous 10 000 hospitalisations supplémentaires. Et effectivement, là, voilà, on aura complètement submergé les capacités de soins. 5 à 6 000 morts aussi. Exactement, avec des conséquences dramatiques. Donc, c'est ça l'intérêt, de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait un fort taux de vaccination parmi les gens pour lesquels il y a une indication à une vaccination. Il ne faudrait pas que les gens chez le pharmacien récupéraient un vaccin contre la grippe pensant se protéger de la COVID-19. Sachant que ça aidera quand même le diagnostic des médecins comme vous, Jean-Paul Amon. Si vous avez quelqu'un qui a un tableau clinique qui ressemble à la grippe et qui a été vacciné contre la grippe, à priori, vous pourriez exclure cette hypothèse et aller plutôt vers le COVID-19. Et puis, ce que tu dis est tout à fait logique pour l'organisation des vaccinations, mais d'une manière générale, si on peut éviter de cumuler une infection à COVID-19 et une grippe, ce serait quand même mieux. Donc, il est logique de commencer par les groupes à risque parce que les stocks de vaccins sont ce qu'ils sont, mais à l'arrivée, ce serait mieux que tout le monde soit vacciné. Justement, la situation médicale, on va aller un petit peu à l'hôpital dans votre... voir un petit peu comment ça se passe puisque ce matin, deux nouvelles métropoles sont passées en zone d'alerte maximale à Montpellier et Toulouse, donc Toulouse, où l'hôpital accueille de plus en plus de malades. Une deuxième vague qui met le personnel soignant sous pression, comme vous allez le voir dans ce reportage de Romain Bessnenou et Stéphane Lopez. Au CHU de Toulouse, l'évolution de l'état de santé des patients Covid est scrutée attentivement. Fin de J1 aujourd'hui, J2 demain et une sortie à la maison mardi, s'il va très bien. L'hôpital accueille une centaine de patients atteints du coronavirus, dont 18 en réanimation. On est encore loin de l'afflux du printemps dernier, mais la courbe inquiète le chef de service des maladies infectieuses. Début août, on avait 10 patients, dont un en réanimation. Voilà. Et donc, deux mois après, on a cette croissance lentement progressive, mais les chiffres parlent pour eux-mêmes. La ville vient de passer en alerte maximale. Alors ici, on se prépare un brin inquiet. La seconde vague de l'épidémie s'annonce plus longue que la première, peut-être plus éprouvante pour le personnel hospitalier. Des patients dont le nombre augmente progressivement, c'est les mêmes patients qu'en mars-avril. Il n'y a pas d'atténuation de virulence du virus. À aucun moment, on a eu cette impression-là. Le service infectiologie est décrit par les soignants comme la zone tampon. Bonjour. Les patients Covid sont hospitalisés ici avant un éventuel transfert en réa si leur état s'aggrave. C'est tout l'enjeu pour l'hôpital, éviter la saturation des services de réanimation. Vous êtes branché sur l'oxygène au débit qui permet d'apporter un débit beaucoup plus important et une concentration en oxygène beaucoup plus importante. On utilise de plus en plus des méthodes qu'on dit non-invasives de ventilation avec des lunettes à haut débit d'oxygène qui permettent d'essayer d'apporter beaucoup plus d'oxygène sans avoir à intuber pour essayer de passer le cap des quelques jours critiques. Alors quand les patients passent le cap, ce qui nous arrive régulièrement, là, c'est une vraie victoire parce que c'est des patients qui ne partent pas en réanimation, ils ne sont pas intubés, ils n'ont pas les risques de complications associés à un séjour en réanimation. Malheureusement, ça ne marche pas tout le temps. En réanimation, le taux d'occupation des liens est de 20% sous le seuil d'alerte. Mais le CHU a déclenché son plan hôpital en tension il y a deux semaines. Les visites sont interdites, certains actes peuvent être déprogrammés. Une tempête s'annonce et pour le personnel soignant en première ligne depuis des mois, la fatigue guette. C'est la même chose de votre côté et après, dans le domaine. Nous, on travaille les week-ends, les jours fériés, les nuits, notamment en réanimation, on fait 6 mois, 2 jours, 6 mois de nuit. Du coup, ça impacte beaucoup nos familles. Après, c'est sûr que les citoyens, ils ont été à nos côtés, mais le gouvernement, on n'a pas trop eu l'impression qu'on soit entendus. On était là au moment T et maintenant, on attend de voir si les promesses vont se concrétiser. Depuis hier, une partie du personnel soignant du pôle anesthésie-réanimation du CHU de Toulouse est en grève. Il réclame plus de moyens et surtout, davantage d'embauches d'infirmières ou d'aides-soignantes. Il n'y a pas de personnel supplémentaire, il n'y a pas de lits supplémentaires. En fait, il n'y a rien de plus. Donc on repart pire qu'en mars dernier puisque la différence, c'est qu'on est déjà épuisé. Donc on rentre chez nous, alors fatigué, physiquement et moralement et on n'a pas fait un travail de qualité. Donc on a en plus cette culpabilité de s'être mal, entre guillemets, occupé des patients. Donc c'est plus possible, on ne peut plus vivre ça. C'est ça qui rend les gens malades. D'après une étude de l'Ordre national des infirmiers, 40% des soignants français aimeraient changer de métier depuis la crise du Covid. Plus de la moitié se disent en burn-out. Alors, question téléspectateurs, en cas de saturation de nos hôpitaux, peut-on espérer une aide de nos voisins européens comme lors de la première vague, Sophie Orange ? Elle était importante, cette aide, lors de la première vague ? Il y a quelques centaines de patients qui sont allés en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse, voilà. Pour le moment, on n'en est pas là. En Ile-de-France, il n'y a pas eu de transfert, l'ARS, me le redisait ce matin, vers les régions où il n'y a pas de tension hospitalière. Donc, pour le moment, la situation se contrôle localement, avec une amélioration aussi à espérer du côté de la collaboration entre le public et le privé, qui s'est faite de façon un peu qu'un cas au printemps et qui, là, alla se mettre en place de façon plus efficace et efficiente, même si localement, il y a des querelles de chapelle, il y a des rivalités entre les services. Mais globalement, il faut quand même retenir que le privé et le public collaborent sur ce sujet. Professeur Djilali Hanan, quand on dit que les services sont en état quasi à saturation, ça veut dire quoi ? On n'a plus assez de lits, on n'a plus assez d'effectifs et si on n'a pas assez de lits et pas assez d'effectifs, pourquoi ne l'a-t-on pas anticipé ? Ça fait six mois, pour le coup, qu'on s'était dit qu'il y a quand même une possibilité qu'il y ait une deuxième vague et donc, on voit bien que ce sont ces lits de réanimation qui sont le goulet d'étranglement, si on peut dire, de cette épidémie. – Bien sûr, le service de réanimation, c'est l'endroit où l'on est à même de soigner les cas les plus graves, c'est-à-dire les personnes dont la vie est mise en jeu à très court terme à cause du virus. Et donc, c'est des soins qui sont très lourds, très complexes, sophistiqués, qui demandent donc beaucoup de personnel auprès d'un seul patient, d'une part. Et donc, oui, on a aujourd'hui en France suffisamment de lits, suffisamment de respirateurs, on ne manque pas de médicaments, on a suffisamment d'équipements de protection individuelle pour le personnel, mais on n'a pas assez d'hommes, de femmes compétentes pour prendre en charge ces cas complexes et ces cas graves. Et ça, si vous voulez, c'est un constat, on en a beaucoup moins que dans les pays limitrophes, l'Allemagne, mais pas l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie. Et on est dans cette situation aujourd'hui où l'on sait que non seulement on n'a pas suffisamment de personnel, mais contrairement à mars, avril, on a pu avoir des renforts venus de régions où il n'y avait pas trop de problèmes et de tensions, venus de la réserve sanitaire, venus de retraités qui sont venus aider alors qu'ils étaient à la retraite, et puis ensuite venus de la déprogrammation des soins des autres patients et donc venus des autres services. Ça nous a permis de tripler, de multiplier par trois le nombre de soignants dans les services de réanimation en mars, avril. Aujourd'hui, on a à peu près 5200 lits de réanimation et on galère... En l'île de France ? Non, en France. Et on galère tous les jours avec nos cadres pour savoir s'il y a 24 heures on va avoir suffisamment de personnel parce que les gens tombent malades, parce qu'il y a des problèmes et donc vraiment on a une vision de 24 heures. Bien sûr, tous les jours on a une vision qui n'est pas plus de 24 heures pour être sûr de pouvoir maintenir ouverts les lits que l'on a ouverts actuellement. Et donc c'est ça la véritable difficulté et on a vraiment besoin de voir parce que les soignants de la réanimation nous ne voyons pas d'où pourraient venir les renforts et c'est pour ça qu'on dit qu'on n'arrête pas de tirer l'alarme en disant les gars, l'hôpital il n'y a plus de réserve hospitalière et dans 3 semaines, 1 mois si on n'a pas réussi à freiner mais vraiment radicalement la propagation du virus alors l'épidémie ne sera plus contrôlée en France. Si on avait 25 000 lits de réanimation en France, 30 000 lits de réanimation en France, est-ce qu'on accepterait que ces services de réanimation soient pleins ? Est-ce qu'on accepterait de lâcher complètement en disant laissons circuler le virus, on a de la place en réanimation ? Parce que ça veut dire après que c'est un taux de mortalité et un nombre de morts beaucoup plus élevé. Donc est-ce que... Je n'ai pas la réponse, je pose la question. Non, non, non. Ça ne veut pas dire qu'on a... On voit bien en tous les cas professeur Christian Bréchot l'urgence d'avoir un vaccin pour arrêter cette circulation du virus qui encombre les services de réanimation et qui se traduit par tant de morts. Est-ce que... J'étais assez étonné de voir que Jean Castex disait on en a pour jusqu'à l'été ce virus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a l'espoir d'avoir fin 2021 un vaccin. Et si je vous pose la question c'est est-ce que tous ces gens qui sont contaminés deux fois est-ce que ce n'est pas une source d'inquiétude ? Ça veut dire que l'immunité au fond n'est pas durable et que l'immunité contre ce virus on l'a mais on peut la perdre puisqu'on peut être contaminé deux fois. Oui c'est... Bon d'abord je crois qu'il faut qu'on soit très humble sur les prévisions. On ne sait pas bien ce qui va se passer. Et donc les données des durées... Moi je pense personnellement comme beaucoup qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec ce virus et qu'on en a pour au moins jusqu'à la fin 2021 avant de réellement... Ça ne veut pas dire qu'on soit en permanence dans la situation qu'on vit actuellement mais je pense qu'on va devoir se confronter à ce virus pendant au moins un certain temps. Alors ensuite il y a ce que vous dites effectivement sur l'immunité. On a le Covid-19 on fait des anticorps et c'est vrai que de façon fréquente ces anticorps disparaissent et c'est vrai qu'il y a des cas il n'y en a pas beaucoup qui ont été décrits mais il y a des cas qui ont été décrits où on est réinfecté. Ce qui est intéressant c'est que quand vous regardez ces observations en fait les gens qui sont réinfectés ils remontent des anticorps à un taux très élevé tout de suite. C'est comme s'il y avait un rappel si vous voulez de l'immunité. Ils n'avaient plus d'anticorps mais ils les réélèvent à un niveau très élevé. Donc autrement dit le fait de faire une deuxième infection c'est évidemment un problème mais ça ne veut pas forcément dire faire une forme grave. Ensuite il y a le vaccin et les premiers vaccins ne vont pas être mis réellement avant le début 2021 printemps 2021 ce sont des vaccins que j'appelle de première génération qui vont avoir une efficacité partielle ce qui ne veut pas dire qu'ils ne seront pas utiles mais ils ne vont certainement pas conduire à faire des vaccinations de masse et à régler tout. Et puis vous aurez des vaccins disons de seconde génération plus axés sur l'immunité cellulaire et progressivement et ce n'est pas seulement le vaccin il y a des traitements qui sont en train d'arriver et y compris des traitements avant d'avoir un vaccin on aura un traitement où on aura peut-être les deux à peu près en même temps en tout cas on contrôlera l'épidémie en associant ce qu'on discute ce soir les mesures de prévention des traitements et je ne sais pas si ça marchera ou pas il y a une évaluation pour l'instant d'un certain nombre de molécules qui pourraient servir pour des traitements préventifs ce qui serait génial parce qu'alors là on aurait vraiment des solutions combinées aux vaccins qui arriveront et c'est cet ensemble qui va nous permettre de contrôler la chose mais on va vivre effectivement pendant longtemps pas forcément du tout au niveau qu'on voit actuellement mais on va vivre avec on va vivre avec et ensuite est-ce qu'on pourra être débarrassé définitivement du masque retrouver notre vie d'avant c'est on a vraiment envie de répondre oui mais et bien moi je pense que oui ce qui est très dangereux de dire ça mais il faut quand même dire parce qu'il faut dire qu'il y a une possibilité je ne dis pas que ça arrivera mais il peut arriver d'autres pandémies si vous voulez il y a actuellement en circulation au moins quatre virus quatre coronavirus de chauves-souris dans différentes régions qui ne demandent qu'une chose c'est aller chez nous infecter des humains ce sont des virus qui pour l'instant sont toujours chez l'animal mais qui pourraient comme celui-ci passer chez l'homme mais ça ne veut pas dire que ça arrivera c'est un risque donc autrement dit le problème qu'on a c'est qu'on doit gérer une urgence ça a été vraiment très bien expliqué on est dans la nasse il faut passer le cap mais il faut préparer le coup d'après et voir que ce n'est pas une crise sanitaire c'est un changement d'époque qu'on vit il ne faut pas qu'on se dise si au printemps on n'a plus ce virus si on dit ben voilà c'est très bien et puis il faudra bien sûr faire très attention à la fois suivante mais maintenant au repas ça va repartir pareil c'est un changement d'époque il faut réfléchir différemment aux tests diagnostiques dont on parlait aux arsenales enfin tout ce qui vient d'être évoqué très bien il faut le considérer parce que c'est un peu comme un tremblement de terre si vous voulez vous vivez sur une zone sismique vous pouvez l'avoir demain vous pouvez l'avoir dans 1000 ans et bien une pandémie si vous voulez mais vous avez l'air de dire qu'on est plus exposé on est plus exposé en ce moment enfin que l'époque fait qu'on est plus exposé à ces virus du monde animal qui viendrait chez l'homme oui alors ça c'est vrai c'est vrai c'est ce qu'a montré on parle de coronavirus mais avant on a eu Ebola par exemple etc l'homme modifie son écosystème la déforestation l'urbanisation les migrations sur les 7 coronavirus humains qu'on connaît 4 sont tout à fait bénins le rhume habituel et puis 3 plus sérieux 5 sur 7 sont apparus au cours des 20 dernières années c'est à dire qu'on a l'impression enfin on n'a pas l'impression on voit une accélération mais c'est pas un discours tragique que je veux donner c'est simplement dire non parce qu'on peut le prévenir non non on peut on peut être préparé ce que je cherche simplement à dire ça veut pas dire qu'on va tous se balader avec des masques et des choses comme ça mais dans la recherche thérapeutique qui est menée dans les vaccins on doit avoir ça en tête en attendant est-ce qu'on sait mieux prendre en charge les patients mieux leur mettre de l'oxygène est-ce qu'on a des traitements des médicaments d'ailleurs qui permettent de diminuer les formes graves de la maladie on sait améliorer dans la façon dont on prend en charge les patients en particulier à l'hôpital en particulier en réanimation voilà on est moins agressif à l'égard des patients qu'on ne l'était en mars on a une progressivité notamment dans la prise en charge respiratoire qui permet dans un nombre non négligeable de cas d'éviter de recourir au coma artificiel qui prolonge considérablement la durée d'hospitalisation on a bien sûr les corticoïdes qui ont montré qu'ils étaient redoutablement efficaces pour atténuer l'inflammation liée au virus les corticoïdes n'agissent pas sur le virus directement et le cocktail Trump en trois jours il s'est remis de la maladie apparemment je ne fais pas dans le commentaire particulier sur le cocktail Trump je crois qu'aujourd'hui raisonnablement l'Organisation mondiale de la santé considère que parmi les traitements qui sont efficaces et qui doivent être utilisés en particulier dans les formes hospitalisées on a les corticoïdes certains antiviraux comme le remdesivir et c'est pour l'instant à peu près tout après il y a énormément de traitements qui sont en cours d'évolution je vais juste faire un petit bref commentaire dans le prolongement de ce qu'a dit Christian Bréchaud je crois que si au niveau international et en particulier au niveau européen on ne s'organise pas pour être en capacité d'anticiper de prévenir les prochaines pandémies de les détecter précocement pour agir et mettre en place ce qu'il faut précocement et bien oui dans quelques années on subira la même pandémie avec les mêmes dommages voire pire et je pense que là j'espère en tout cas jusqu'à présent l'Europe elle n'a pas été très efficace dans la gestion de cette pandémie mais si au niveau européen on n'avait pas eu de pandémie depuis la grippe c'est le vrai problème de l'Europe bien évidemment on s'est beaucoup moqué des Italiens au mois de janvier-février ah c'est les Italiens ils ne savent pas le faire c'est pour ça et bien justement on s'est beaucoup de moquer des Italiens il n'y a pas de miracle il n'y a que des sacrifices ce sont les mots de Giuseppe Conte le président du conseil italien car contrairement à ses voisins l'Italie pour l'instant maîtrise la seconde vague une équipe de cédants l'air s'est rendue à Rome pour tenter de comprendre comment ce pays particulièrement meurtri par l'épidémie est devenu le bon élève de la classe européenne sujet de Julien Lonnet et Arno Fora la routine avant d'aller à l'école pour cette famille franco-italienne il faut se préparer et ne rien oublier surtout au moment de partir c'est le rituel du matin on prend la température 35-7 vas-y prends la moi 35-7 parfait mesure de précaution en Italie le retour en classe a pris du temps à cause de la situation sanitaire la rentrée s'est faite le 14 septembre pour près de 8 millions d'élèves la maman d'Olivia 10 ans estime que les différentes mesures mises en place fonctionnent depuis le départ on fait confiance aux autorités italiennes je pense que le choc d'avoir subi les premiers cette pandémie fait qu'il y a eu comme ça une solidarité étonnante avec avec le gouvernement la population rassurée alors que le pays a été durement touché épicentre de l'épidémie en Europe il y a quelques mois l'Italie semble mieux résister à une seconde vague si le nombre de contaminations quotidiennes est en train de repartir à la hausse il reste 4 fois moins élevé qu'en France alors comment l'expliquer alors les garçons je vais devoir prendre votre nom votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et je vais devoir vous prendre la température parfait merci les restaurants ont rouvert le 18 mai et le personnel doit être très vigilant avec la clientèle depuis cette date par rapport au masque si quelqu'un se lève pour aller aux toilettes on doit souvent lui rappeler qu'il faut le mettre donc évidemment encore aujourd'hui ça les embête parfois de se faire rappeler à l'ordre mais bon c'est quelque chose qu'on doit tous faire la discipline mettre mot en Italie où les consignes sont bien suivies globalement d'habitude en Italie c'est vrai que nous ne sommes pas très disciplinés mais cette fois-ci c'est différent dans la mesure où nous sommes un peuple assez craintif quand il s'agit de notre santé et de celle de nos proches nous sommes plus attentifs et c'est une bonne chose les médecins eux estiment que le confinement et la reprise progressif des activités ont été très utiles pour contenir la propagation du virus jusqu'ici il y a aussi le dépistage et tous les efforts réalisés en la matière le dépistage en Italie a commencé assez lentement sur la première phase de l'épidémie nous n'avons pas été assez bons nous n'avons pas fait tout ce qu'il aurait fallu faire en revanche désormais cela fonctionne très très bien on fait 120 000 tests par jour en Italie les tests qui sont pratiqués chaque jour notamment à l'aéroport fumicino de Rome dans une zone spécifique principale porte d'entrée du pays la plateforme vient d'être désignée comme la plus sûre au monde gestion anti-covid remarquée notamment grâce à ce casque futuriste grâce à ce casque elle peut contrôler automatiquement la température des personnes situées à l'intérieur du terminal avec la visière elle voit sur chaque visage la température corporelle s'afficher son autre mission c'est de veiller à ce que les gens portent bien le masque ou le portent correctement si ce n'est pas le cas le port du masque devenu récemment obligatoire en extérieur sur tout le territoire l'Italie est particulièrement sévère en cas de non-respect de cette règle l'amende peut aller jusqu'à 1000 euros Alors question téléspectateurs en l'occurrence Raymond dans la Somme qui se demande si les Italiens semblent avoir retenu les leçons de la première vague pourquoi n'est-ce pas le cas en France Djilali Hanan vous connaissez vos collègues en Italie qui vous expliquent les secrets de la... Oui en tout cas nos collègues réanimateurs italiens avec lesquels on a été en contact très vite en février et en mars ont été eux vraiment traumatisés c'est-à-dire qu'ils ont connu concrètement le débordement des capacités de réanimation et concrètement ce que c'est que de ne plus pouvoir prendre en charge un patient en réanimation que de devoir le soigner sur le trottoir de l'hôpital et donc ça a marqué profondément les esprits et ce traumatisme-là et très clairement ils n'ont plus envie de le revivre et donc il n'y a pas eu d'abandon des gestes barrières cet été en Italie et quand on regarde et qu'on analyse ce qui s'est passé en Corée du Sud par exemple ce sont des pays qui ont été traumatisés par le SRAS par la première épidémie grave de coronavirus et qui ont donc inclus ça pratiquement dans leur mécanisme dans leur instinct de survie et dans leur mécanisme de défense et donc ils ont réagi très vite avant que ça ne soit un problème en Corée du Sud on a commencé à dépister largement avant même le premier cas déclaré sur le territoire et là en Italie ils ont décidé de prendre des mesures drastiques tout de suite sans attendre qu'il y ait un vrai rebond des admissions et je pense que cet effet d'avoir été concrètement marqué de voir de mesurer de réaliser ce que veut dire le terme saturation des services de réanimation et bien je crois que ça c'est un effet électrochoc qui explique en grande partie la situation en Italie après bon sans pouvoir préjuger de ce qui va se passer dans les prochaines semaines s'il y a un je vous en reçois non juste ça illustre vraiment ce que vient de dire Djali c'est la vision internationale qu'on doit avoir parce que c'est la comparaison des situations l'Italie très intéressante la Corée du Sud ce qui se passe à Melbourne en Australie comment ils ont contenu Taïwan c'est seulement effectivement en mettant en commun cette vision des différentes stratégies des facteurs qui influencent qui permettent réellement d'essayer encore une fois de préparer le coup d'après on a l'impression que les Allemands ont eu un peu de chance dans cette épidémie ils sont peu touchés le port du masque n'est pas obligatoire en Allemagne et pourtant ils sont à nouveau inquiets et Angela Merkel ils sont inquiets d'avoir la situation française mais ils ne l'ont pas non mais ils ont quand même une augmentation et Angela Merkel leur demande fortement d'ouvrir les fenêtres donc ils ont une inquiétude mais vous avez raison il y a sûrement un facteur chance et le facteur chance dépend probablement de ce par quoi on a commencé les rassemblements si vous avez des rassemblements qui touchent des gens plutôt jeunes et que vous pouvez tracer que vous pouvez savoir contrôler un peu la diffusion vous êtes dans une situation qui est beaucoup plus favorable que quand vous avez des gens qui sont plus âgés et puis il y a ce problème également de la chance sur les super propagateurs et des choses qu'on ne maîtrise pas donc oui il y a un facteur chance mais je suis vraiment tout à fait d'accord quand on donne un exemple un pays il faut vraiment attendre un petit peu parce qu'on a vu malheureusement tellement de situations qui évoluaient donc je crois que c'est peut-être dans un an qu'on pourra faire une vraie analyse rétrospective de tout ça et à Berlin et Francfort on fait un couvre-feu la nuit les bars et les restaurants sont fermés aussi alors qu'il n'y a que 4000 cas par jour allez tout de suite on revient à vos questions question de Robin dans l'Indre pourquoi a-t-on cette impression d'impuissance face à cette seconde vague c'est vrai que Jean-Paul Hamon nous avait dit si on porte correctement le masque tout ira bien si on porte le masque si on se lave les mains et si on respecte la distanciation oui bien évidemment et si en plus maintenant on ouvre les fenêtres oui là bientôt nos patients vont venir en moufle avec un bonnet et un manteau dans la salle d'attente mais ça veut dire que là on paye un petit peu cet été l'été dernier le relâchement de l'été dernier c'est clair qu'on a vu que l'été dernier tout le monde disait c'est la deuxième vague mais non le virus était toujours présent vous savez moi je prends toujours l'exemple du bar de Quiberon que le gars avait transformé en boîte de nuit il y avait 3 vagues positives dedans ils sont sortis avec 54 et alors là on a été un peu surpris de voir le préfet du Morbihan interdire les plages du Morbihan à partir de 21h plutôt que de fermer les bars de la presqu'île donc si vous voulez ça a toujours été un peu surprenant donc c'est pour ça qu'il va falloir être attentif au couvre-feu qui va être décidé probablement si on arrête si on fait le couvre-feu à 23h c'est vrai que ce sera un petit peu comme si on fermait les plages du Morbihan à 21h en été les nombreuses hésitations de l'exécutif ne traduisent-elles pas un embarras croissant à avouer un reconfinement proche parce que Sophie Orange Emmanuel Macron a l'air de le dire pas de reconfinement mais on parle le couvre-feu est-ce que c'est pas un reconfinement temporel Emmanuel Macron aurait adoré passer à d'autres choses voilà il a fait beaucoup de déplacements sur autre chose en tout cas que la Covid-19 clairement et puis l'opinion remarque plus les incohérences que les grands messages de prévention et de toute façon c'est pareil on disait tout à l'heure sur le couvre-feu si on le décide trop tard et bien ça sert à rien si on le décide trop tôt la population ne l'accepte pas la bulle sociale on dit à chacun il faut limiter à 5 ou 6 mais personne ne veut faire ça et à la fois est-ce qu'on préfère porter le masque pendant 18 mois ou faire attention pendant quelques mois sur la réduction du nombre de ses amis qu'on voit régulièrement donc nous-mêmes aussi nous sommes incohérents dans nos comportements on fait très attention dans le bus dans le métro et puis à la cantine on pose cigarette on est à 20 cm donc il faut que chacun soit cohérent c'est vrai que Christian Bréchot la question a été posée hier à Jean Castex pourquoi n'interdit-on pas les rassemblements de 5 ou 6 personnes comme le font les Anglais Jean Castex a dit écoutez c'est inconstitutionnel et du coup on en vient à cet artifice qui est le couvre-feu mais il est là le problème ce sont ces réunions à 5 et 6 ces dîners entre amis qu'on fait c'est difficile de dire si c'est 5 ou 6 mais oui 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 le rassemblement c'est le moteur de base de la diffusion d'une épidémie mais depuis un siècle on sait que quand on doit lutter contre une maladie infectieuse on isole les gens on les empêche de se rencontrer on attend et ça finit par passer c'est triste et assez désespérant en 2020 d'arriver à ce genre de choses mais c'est une réalité alors après où doit être mis à barre c'est très compliqué pour des tas de raisons qu'on connaît bien mais la réponse est oui c'est le rassemblement qui génère majoritairement c'est pas plus de 6 personnes on aura jusqu'à 6 ce matin j'ai fait 2 tests de recherche de Covid vers PCR à 2 personnes qui avaient reçu 2 amis ils étaient 4 2 amis à dîner chez eux il y en a un qui n'était pas bien il est positif et donc on teste les 3 autres et il y a forte chance que sur les 3 autres il y en ait un ou deux qui soient positifs mais s'ils avaient été testés avant le dîner oui et d'une part mais si en plus le dîner n'aurait pas eu lieu mais quand vous êtes à 4 vous pouvez dîner sur une table plus grande respecter les mesures barrières pas vous embrasser etc quels symptômes doivent entraîner la consultation et par la suite le test alors Jean-Paul Hamon n'importe quel vous savez c'est vraiment c'est désespérant parce qu'effectivement il y a tellement de symptômes vous avez quelqu'un là par exemple j'ai une gamine tout à l'heure avant d'arriver elle a mal à la gorge bon mais elle n'a pas mal à la gorge tous elle a 37-8 mais elle a été en contact avec des copains de lycée même si elle ne les a pas fréquentés comment voulez-vous qu'on s'en sorte on fait un test on est obligé de faire un test si j'allais partir sans son test je ne fais pas mon boulot donc si vous voulez il y a plein de symptômes et vous lui demandez de s'isoler jusqu'à avoir le résultat du test bien évidemment bien évidemment et c'est pour ça c'est-à-dire que sa mère est qu'à contact donc elle ne peut plus aller travailler alors mais c'est ça on est vraiment dans tant qu'elle n'est pas positive elle n'est pas qu'à contact c'est intéressant c'est ça l'affaire alors moi je trouve ça très intéressant parce que je m'aperçois que presque 8 mois après on n'a toujours pas compris que ce qui était important c'était quand même l'isolement c'est pas de se tester surtout quand il faut 3 jours pour se tester si pendant ces 3 jours-là on s'isole pas et c'est là qu'on va propagager qu'on va contribuer à la propagation du virus s'il y a un message à faire passer aux gens c'est quand vous êtes symptomatique que vous avez des symptômes mais considérez-vous par défaut et n'importe quel symptôme j'ai 38 je m'isole dans un contexte comme celui que l'on a aujourd'hui où la dynamique virale est importante je pense pas qu'il faut jouer au docteur et s'auto-diagnostiquer mais beaucoup disent je vais perdre mon boulot si je m'isole je ne peux pas m'isoler je vais perdre mon boulot il y a ça aussi donc c'est pour ça d'accord je comprends que c'est toute la difficulté de l'équilibre entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs mais à la fin les deux se rendent compte vous savez si vous êtes un vecteur et que vous contribuez à l'emballement viral vous contribuez à nous emmener tous au confinement total Professeur Christian Bréchot une question toute simple la situation sanitaire est-elle grave ? comme question simple je ne sais pas s'il faut je pense qu'on est dans une situation sanitaire qui peut être parfaitement contrôlée je pense qu'il faut vraiment le dire et elle peut être contrôlée et c'est ce qui vient vraiment d'être discuté mais effectivement on sent qu'il y a un coup d'arrêt à donner que ce n'est pas une situation qu'on peut laisser continuer, continuer, continuer il y a un coup d'arrêt à donner alors ensuite elle peut être contrôlée et on peut espérer avoir une seconde vague qui finalement sera moins importante que la première donc ça dépend de ce qu'on met comme mot dans le grave si vous voulez mais c'est une situation qui en tout cas oui est réellement sérieuse et demande des mesures réelles immédiates c'est ce qui est en train d'être fait d'ailleurs on a juste un petit peu de chance c'est que les vacances de la Toussaint arrivent les vacances de la Toussaint c'est pour vendredi donc ça veut dire que déjà il y aura moins de cas dans les écoles et souvent on a constaté dans les épidémies que pour les épidémies de grippe il y avait un petit coup d'arrêt à l'épidémie pendant les vacances scolaires alors ça se dit percé un peu à droite à gauche mais là comme les gens ne vont pas bouger ou s'ils vont bouger ils vont respecter les mesures barrières on a une petite chance quand même que ça se calme c'est la seule note d'espoir plus de réunions de famille aussi plus de réunions de famille malheureusement en respectant les gestes barrières en respectant les gestes barrières Sophie Orange il y avait d'ailleurs des rumeurs que les vacances de la Toussaint pourraient être allongées du coup justement pour réduire les rumeurs rumeurs bon on se donne rendez-vous demain à 20h on annoncera peut-être Emmanuel Macron va-t-il prononcer le mot couvre-feu ? ou dira-t-il comme on l'a dit tout à l'heure il n'a jamais dit confinement jamais restriction nocturne restriction nocturne de circulation merci beaucoup d'avoir participé c'est dans l'air qui sera rediffusé ce soir à 22h35 merci beaucoup de votre fidélité bien sûr vous restez sur France 5 à suivre c'est à vous